On attend de toi que tu sois opérationnel sur la première paye sur laquelle tu vas arriver et tu as intérêt du coup à bien travailler sur tes acquis en permanence pour être en capacité, bien sûr il y a le logiciel de paye qui fait les calculs, mais être en capacité de vérifier la paye et de faire correctement, de sortir des payes correctes dès le premier mois où tu arrives. Et souvent on arrive dans des services où on est en sous-effectif, on est dans le rush avec l'urgence, les deadlines qui arrivent. Donc ouais, on ne peut pas. Ouais, c'est une réalité. Tu l'as bien compris, la paye, si tu choisis ce métier, si tu pars dans un mood reconversion, il faut te dire qu'il va falloir travailler et faire aussi, pas te contenter je pense du minimum et de ce qu'on dit sur le papier, mais toujours chercher à creuser un peu plus, à construire comme disait Anthony, à partir des bases solides qu'on aura réussi à t'inculquer durant la formation. Et donc l'autre option, c'est de te rendre compte, si tu te rends compte de lacunes que tu peux avoir dans certains domaines, de ne pas hésiter à prendre des modules de formation complémentaires ou d'aller approfondir. Je sais qu'il y a plusieurs formateurs pay qui vont proposer des espèces de capsules sur des sujets précis. Si, par exemple, on va prendre les IGSS et puis on va y aller à fond pour revoir le maintien, la subrogation, des fois, de temps en temps, même quand on a 10 ans de bouteille, faire une capsule comme ça, ça permet de revoir les bases et s'assurer qu'elles sont consolidées. Parce que le clic-bouton, comme on dit, ça ne marche pas en fait. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est un truc qui risque de ruiner votre carrière, clairement. Totalement. Et surtout, je pense que quand tu arrives dans un service pay, tu te foires, il y a des choses sur lesquelles tu as le droit de te foirer. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas le droit de te foirer. Et après, ton responsable pay, il ne te regarde pas pareil parce que c'est des bases et c'est des choses indispensables à savoir maîtriser. Mais on est quand même en train de jouer avec la rémunération des gens et on sait les tensions que ça peut vite amener dans l'entreprise dès qu'il y a des erreurs sur le salaire.